bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making on va rester dans les générateurs d'accord et aujourd'hui on va redécouvrir la suite de captain plugin on va voir le nouvel update c'est captain plugin épique donc il ya eu pas mal d'améliorations et on va aller voir ça directement sur le site si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo pensez à vous abonner à liker partager un maximum sur les réseaux sociaux histoire de faire grimper la chaîne lui donnez de la force n'hésitez pas à vous abonner à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu c'est totalement gratuit ça donne de la force à la chaîne pour je puisse vous présenter beaucoup plus de contenu si vous souhaitez me soutenir vous trouverez des liens affiliés pour pouvoir acheter vos vst et banque de son en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement et si vous voulez m'offrir un petit café il ya un lien paypal direct dans la description je vous remercie pour votre soutien et maintenant on va aller voir captain plugin épique par mixay donc pour avoir les informations sur captain plugin épique il vous suffit d'aller directement sur le www.mixaydenk.com et vous sélectionnez captain plugin vous allez arriver sur cette page captain plugin épique et donc en fait ça va vous proposer une suite de cinq vst qui vont vous permettre en quelque sorte de créer un morceau quasi complet c'est à dire vous avez un premier vst le captain chords qui va vous permettre de pouvoir générer des progressions d'accord le passage en mode épique a amené en fait un jeu beaucoup plus naturel vous avez 96000 progression d'accord 27 genres de musique plus des styles de pianistique comme ils disent c'est à dire qu'en fait vous allez avoir un peu comme dans ce qu'à l'heure des façons de jouer vos progressions totalement différente bref c'est vraiment un plus ça donne pas mal de style il y en a vraiment pour tous les goûts que ça soit de la house techno trap du pop bref l'eau faille il ya vraiment tout ce qu'il faut donc ça ça va être le premier vst qui va vous servir à poser la base de votre son ensuite vous allez avoir captain melody donc pareil vous allez pouvoir générer ou créer vos propres mélodies bien sûr si vous générez des mélodies directement avec le vst vous avez pas mal d'éléments et de style qui vont vous permettre de créer des mélodies qui vont être en rapport direct avec la gamme et la scale choisi pour ce que vous avez fait dans captain chords tous les vst sont interconnectés une fois que vous avez vos mélodies il va falloir créer votre ligne de basse donc là pareil vous avez différents styles de lignes de basse bien sûr vous pouvez créer vos propres lignes de basse faut bien avoir en tête qu'avec cette suite de vst vous pouvez générer des choses automatiquement ou les créer de a à z c'est une aide mais ça ne remplace pas le musicien donc là on va avoir captain bass qui va vous permettre de générer des lignes de basse à ce style et dans pas mal de styles différents toujours en accord avec le captain chords qui va donner le la par rapport à la scale et à la route note une fois que vous avez votre ligne de basse on a captain drum captain beat en fait qui va nous permettre de générer ou de créer des drums pour votre morceau donc l'appareil vous avez des aides qui vont vous permettre de balancer des styles de brems dans différents styles de musique et ensuite c'est à vous de pouvoir arranger ou compléter la ligne de drum qu'aura été créé et c'est pareil sur chacun des vst on va avoir la possibilité sur chacun des vst d'exporter directement ce qui a été fait en midi ou en audio à l'intérieur de l'ado et bien sûr chacun des vst va être complémentaires les uns par rapport aux autres donc c'est vraiment un outil hyper complet vous pouvez utiliser le synthétiseur interne pour avoir les sonorités de base construire votre morceau ou alors vous pouvez faire du routage midi pour pouvoir utiliser des vst que vous avez dans votre collection captain plugin fait aussi autres vst donc vous allez pouvoir utiliser vos propres vst et enfin le dernier module c'est captain play epic qui va vous permettre soit de jouer à partir d'un clavier soit de jouer à partir du clavier de l'ordinateur tout est vraiment fait pour que vous puissiez composer très facilement donc c'est un outil hyper complet qui est assez cool à utiliser et on peut faire énormément de choses avec le fait qu'ils aient rajouté des façons de jouer différentes ça amène beaucoup au potentiel du logiciel donc maintenant on va aller voir ça directement dans studio web donc la vidéo va se diviser en deux parties dans une première partie on va voir les différents éléments du captain cord epic et ensuite on va voir un petit morceau en contexte que j'ai commencé pour pouvoir tester approfondir l'utilisation de cette suite de vst donc déjà la première chose qu'on va voir c'est tout simplement le premier vst le captain cord epic donc dès que vous avez l'ouvrir il va vous demander tout simplement laquelle la route note avec laquelle vous voulez commencer on peut se mettre en e mineurs par exemple je fais go et là ça va me proposer tout simplement des différents accords que je peux poser à l'intérieur donc je peux les écouter donc admettons je vais commencer ma séquence par a e mineur ensuite je peux soit monter ou descendre dans les octaves ajouter de la complexité c'est à dire qu'en fait si je fais plus ça va tout simplement me rajouter une note si je m'en lecture ça donne ça après je peux faire plus ici ça va me permettre de rajouter un autre accord et pareil je vais rajouter une note complémentaire je peux rajouter encore un accord là je vais passer ici je vais rajouter ici comme vous pouvez voir on peut faire directement les inversions vers le haut ou vers le bas sur chacun des accords c'est assez complet c'est super bien fait si j'ai envie de rajouter un quatrième accord puisque là j'ai fait une boucle de quatre mesures j'en rajoute un donc là voilà par exemple j'ai fait une première progression d'accord tout simple des accords plaqués bien sûr le son que vous entendez vient tout simplement du vst je peux cliquer directement sur la fenêtre et aller choisir un autre son si ça m'intéresse donc on a largement de quoi faire et il ya même des sons qui ont été faits en collaboration avec kilohertz et donc ça nous sort des sonorités relativement cool après vous pouvez avoir une sorte de classement par genre là ça va me sortir des sons qui vont entre guillemets sonner hip hop admettons je mets celui ci je reviens au début je peux gérer mon niveau de volume on a un petit bouton sound design qui va nous permettre de jouer sur certains paramètres du synthétiseur interne donc comme vous voyez c'est le moteur audio et celui de face plante si la progression d'accord me plaît comme ça j'ai juste à mettre mon vst légèrement de côté ici j'ai soit export audio soit export midi sauvegarde du précepte donc là je peux le sauvegarder je lui donne un nom donc par exemple je met abc voilà save ça me l'a sauvegardé maintenant si la progression d'accord me plaît tel quel je déplace ça et je peux l'importer directement dans ma dos pour pouvoir la retravailler si j'en ai envie donc là je suis à l'extérieur de ma boucle ok on va voir les autres particularités du vst maintenant ici vous avez progression et vous avez edit quand vous cliquez dessus vous allez avoir différentes propositions donc américana chill out électronique house latine rnb rock top 20 trap donc vous pouvez générer directement des progressions nous on en a déjà une donc je vais aller dans rythme et dit tri donc là il va me proposer des styles de jeu qui vont être différents de ces accords plaqués donc admettons je vais avoir par exemple un style l'eau faille je veux faire un morceau un peu hip hop je vais prendre le style l'eau faille et la claque d'office il prend ma progression et il me a créé une façon de jouer donc on va écouter ce que ça donne donc comme vous voyez tout de suite ça donne un cachet supplémentaire par rapport à l'ancienne version où on avait uniquement les accords plaqués là quand on regarde ici quand je suis toujours dans la fonction d'edit soit je peux choisir un autre précepte de l'eau faille pour pouvoir jouer sur ma progression d'accord là par exemple j'ai soulful 1 là ça m'a redonné autre chose voilà après je peux faire un undo pour revenir en arrière si celle ci me plaisait ensuite je peux essayer rnb bref il y a pas mal de possibilités que l'on peut faire maintenant hop je vais remonter un peu je vais rester l'eau faille simple admettons si cette progression d'accord là me plaît je peux la conserver ce que je vais faire par rapport à l'idée de de créer mon morceau hop je vais prendre l'export midi et je vais l'emmener directement dans mon séquenceur pour avoir une trace de la progression midi donc j'ai ma progression basique ma progression transformée en l'eau faille donc ça va faire ma base de mon morceau puisque je peux soit utiliser les sons du captain chord épique ou soit après je mets mes parts midi directement sur des pistes différentes et je fais jouer d'autres instruments comme j'ai fait dans le morceau qu'on va voir tout à l'heure donc là on aura vu à peu près les bases du captain chord épique ensuite là j'ai ma progression d'accord j'ai envie de faire par exemple un petit rythme je peux soit créer mon rythme avec captain beat épique soit directement chercher un rythme préfet donc pour ça je vais aller dans pattern j'ai plein de pattern disponible et dans différents styles donc là je suis plutôt hip hop on est à 90 ppm donc je vais choisir un délire dans les 90 ppm admettons je prends ça si je fais play ça va me donner ceci maintenant si le drum kit ne me plaît pas je peux très bien aller directement à l'intérieur de la collection et choisir un drum kit qui va plus correspondre à ce que je suis en train de faire donc après on a différents types de drum kit j'ai pas j'ai pas tout fouillé honnêtement mais on va avoir des boîtes à rythme classique il y a pas mal de choses club collection new kit donc admettons je vais prendre le boom bap après bien sûr en sélectionnant la track comme vous voyez ici je peux choisir directement un autre là j'ai changé on est hâte enfin là même je joue sur le rythme mais si je prends voilà un autre ipad je vais changer le club je peux changer la snair 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 Je peux jouer directement sur certains des contrôles, attack, all decay, pitch, panning, vous voyez sur chacun des éléments, je peux rajouter certains effets, donc on a filtre, reverb, delay, et ensuite j'ai mes options d'export, c'est-à-dire que je peux exporter soit channel par channel, soit directement le master MIDI, donc je vais avoir toutes les pistes MIDI. Ici on a un petit switch qui fait play music from plugin, donc moi ce que je vais faire par exemple, je vais prendre le master MIDI, je le prends, je l'importe à l'intérieur de ma session. Ok, là je passe en mode play from plugin entre guillemets, ça veut dire que là, ce qui va se passer, c'est que le Captain Beat va jouer directement ce qu'il y a sur ma dos ici à l'intérieur. Après, j'aurais pu construire mon rythme directement comme j'en ai envie. Là, pour la démo, je voulais vous montrer un peu ce qu'on était capable de faire avec le logiciel en direct, vite fait, comme ça, pour vous montrer. Mais vous pouvez créer tout simplement. Là, vous avez choisi votre kick. Si j'ai envie de rajouter un kick ici, j'ai juste à recliquer. Là, si j'ai envie de faire un roulement, j'en remets un autre là. À ce moment-là, vu que j'ai fait une modification par rapport au kick, là ce que je fais, je retire ceci, je le supprime, je retourne dans mon Captain Beat, je reprends le master. Je l'intègre ici, la modif est faite. Et maintenant, je vais pouvoir directement lire la séquence depuis mon séquenceur. Il faut savoir aussi qu'on peut tout simplement avoir les sorties séparées pour le mixage au niveau du plugin. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais sortir mon kick, je vais sortir le clap, le snare et j'ai le close-up. Voilà. Ce qui fait que maintenant, si je vais sur ma console, je me mets en lecture comme ça. Là, je ferme l'instance histoire de mieux voir. Là, j'ai ma console, ma sortie main de mon Captain Beat. Je vais la baisser un peu parce qu'en fait, ça va nous faire comme une... Le son va sortir aussi de l'ensemble. Et j'ai mes sorties séparées. Vous voyez ? Vous voyez ? Donc après, nous, dans Studio One, si j'ai envie, hop, je vais dans... Voilà. J'ai fait une explosion de ce qui a été créé par Captain Beat. Et ensuite, j'ai plus qu'à prendre tout ça. Je mets ça direct dans un dossier. Ici, vous pouvez mettre en dossier. Là, je vais mettre, par exemple, drum. Ici, je clique directement. Ici, je fais ajouter un bus pour le canal. Ce qui fait que ça va m'envoyer directement toutes les pistes du Captain Beat, directement dans un bus, comme vous pouvez voir ici. Je retire le solo. Donc, comme vous voyez, ça vous crée un excellent bloc-notes pour pouvoir commencer un son, une basse de son, très rapidement. Ensuite, si j'ai envie d'avoir une basse, rien de plus simple. Je vais aller chercher Captain Deep Epic. Je le glisse directement à l'intérieur. Et là, il va synchroniser directement avec le Captain Chords. Et il va me sortir une ligne de basse qui va correspondre à ce que j'ai utilisé comme accord. Bien sûr, ici, au niveau du rythme de la ligne de basse, j'ai une fonction Edit. Et je peux aller chercher directement différents styles. Là, je vais mettre Hip Hop. Donc, on a High Tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop. Je peux mettre un délire comme ceci. On va s'écouter ça pour voir ce que ça donne. Toujours pareil, si vous souhaitez changer directement le son, hop, je me mets en Hip Hop, basse, et je vais avoir des sons de basse. Admettons, je décide de prendre celui-ci. On va voir ce que ça peut donner. Alors, bien sûr, là, je vous ai montré la façon automatique. Mais après, rien ne m'empêche de réduire des notes, rajouter certaines notes comme ici. Hop, revenir ici. Bref, je peux me taper le délire que j'ai envie. Ce n'est pas parce que ça propose une ligne de basse que je suis obligé de la conserver. Je peux créer ma propre ligne de basse si j'en ai envie. Si ça, ça ne me plaît plus, je peux retourner dans Edit et reprendre autre chose. Après, comme d'habitude, je peux faire un export histoire de pouvoir conserver une trace de la ligne de basse qui a été créée avec le Captain Deep et créer aussi des lignes de basse par moi-même ou le faire rejouer par un autre instrument. Tout est possible, tout est ouvert. Donc là, maintenant, on a un beat, des accords, une basse. On va pouvoir aller se créer une mélodie à partir de Captain Melody. Je le prends, je le glisse. D'office, il va se resynchroniser avec le Captain Chords. Il va reprendre la gamme dans laquelle on est. Je fais Go. Et là, soit je crée directement ma propre mélodie ou alors je fais Plus et clac, il me crée une première mélodie. Après, ici, vous allez avoir différentes options pour pouvoir créer différents styles de mélodie. Vous allez pouvoir jouer aussi sur le layout, le shape, le rythme. Bref, vous pouvez créer des choses assez complexes. C'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire comme vous pouvez aussi directement aller rajouter les notes que vous souhaitez. Sous-titrage ST' 501 Toujours pareil, dans l'optique de créer mon propre son, je peux garder une trace de ce qui a été créé avec le Captain Melody et j'exporte la séquence. Je peux garder ce son-là, choisir un autre son pour la mélodie. Je peux garder ce son-là, choisir un autre son. Et après, le dernier Captain Epic Play, c'est pour pouvoir jouer directement à partir de votre clavier d'ordinateur. Donc le clavier pour écrire, ça vous transforme en clavier pour pouvoir jouer des notes en fonction de la gamme choisie ou alors à partir de votre clavier maître. Vous pouvez directement jouer les notes de mélodie, des accords à partir de la gamme qui a été choisie. Donc là, on aura vu un peu tout le délire de la version épique du Captain Cords. Donc c'est vraiment une suite très bien faite, qui a été très bien améliorée avec les apports de jeu. Il y a pas mal de plus. On peut faire des choses vraiment très intéressantes. Et comme je vous le disais, après, rien ne m'empêche. Là, je suis dans les instruments. Je peux aller chercher, j'en sais rien, un autre instrument. Si j'ai besoin d'une boîte à musique, en musique technologie, j'aime bien ces petits VST. Ça prend pas énormément de ressources, ça travaille bien. Je peux prendre mon X-Band que tout le monde a, tout le monde connaît. Il y a possibilité de faire des choses vraiment cool avec ce VST. Là, je vais intégrer la mélodie que j'ai créée, histoire de la doubler et de faire un layer. Ici, je vais venir lui mettre un son de boîte à musique. En deux, je vais faire un layer avec un petit piano électrique. On va regarder ce que ça donne. Sous-titrage ST' 501 Donc, comme vous voyez, avec cette suite de VST, il y a moyen de faire des choses vraiment très, très cool. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne en contexte à l'intérieur d'une drone. Donc là, on se retrouve dans la session où j'ai créé le morceau pour pouvoir bien tester Captain Beat. Donc en fait, ce que j'ai fait, j'ai déjà créé une première progression d'accord avec Captain Chords, qui m'a donné ma ligne principale d'accord. Ensuite, cette progression d'accord de base, je l'ai modifiée avec Scaler 2 pour donner un autre style de jeu. Mais en même temps, j'ai aussi utilisé les capacités de Captain Chords pour pouvoir transformer les accords que j'avais créés. Donc si on écoute, là, au début, comme vous voyez, ici, c'est marqué Scaler MIDI. Donc ça m'a transformé les accords de Captain Chords en progression Scaler. Et ensuite, je reviens sur ma progression de base de Scaler. Là, mes instruments Captain Chords, Captain Zip et Captain Melody, ils ont été éteints. De même que Scaler, ils sont éteints. Et j'ai remplacé chacun des instruments par les VST que je souhaitais. Donc là, si on prend la première ligne d'accord, ici, on est avec le VST électrique qui vient du pack de chez Air Music Technology qui ont sorti les VST de MPC Software. Pour en faire des VST qu'on peut mettre dans n'importe quel dos, donc vous pouvez les acheter directement sur le site de Plugin Boutique ou même sur le site de Air Music Technology, vous aurez les mêmes VST que dans MPC Software, mais que vous pourrez utiliser sur toutes les dos. Donc ça nous donne ceci si on écoute ce que ça donne depuis le départ. Là, c'est la partie jouée par Scaler. Et ensuite, ma progression de base avec Captain Chords. Ça, je l'ai doublé avec ce petit VST qui est un VST de boîte à musique. J'ai créé un petit précepte que j'ai trafiqué. Si maintenant, je reprends cet instrument-là à partir toujours de ma progression d'accord de base, j'avais créé une autre version directe dans Captain Chords de la progression de base qui donnait ceci. mais cette fois qui est jouée par CubeSync, un autre VST de la collection Air. Ensuite, la mélodie de Captain Melody est jouée par un autre instrument. Donc on va la retrouver ici. C'est jouée directement par Odyssée. Pareil, qui est un VST de chez Air Music Technology transformé en VST pour être joué sur n'importe quel dos. Et dessus, j'ai mis un l'opérator avec des automations pour transformer en plus ma mélodie. Donc si on écoute l'ensemble des mélodies, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Si ensuite, on rajoute les drums, qui, eux, sont faits avec Captain Beat. Je l'ai gardé, mais sous forme de boîte à rythme. Vous voyez ? Donc au départ, j'avais créé un beat. J'ai exporté le fichier MIDI pour pouvoir l'intégrer à Mado et le modifier comme j'en ai envie. Et maintenant, toutes les parts sont jouées directement par le séquenceur Studio One. mais les sonorités viennent de Captain Deep et j'ai utilisé les sorties séparées pour pouvoir faire le mixage du son. Et ça va me donner ceci. Sous-titrage ST' 501 Donc là, le morceau n'est pas fini d'être mixé. C'est encore une base, vous voyez ? Ça fait une boucle de 49 mesures. Ensuite, ce que j'avais créé avec Captain Deep, j'ai remplacé Captain Deep directement par TheSub qui va me sortir ma 808 et j'ai gardé des parts internes à Captain Deep et j'en ai recréé d'autres directement avec mon clavier. Et ça nous donne ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc j'espère que cette présentation de Captain Plugin Epic vous aura plu. Il y a énormément de choses à faire avec cette suite de VST. Laissez-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut !